La région Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région thermale de France. 15 stations, 28 établissements thermaux répartis sur l'ensemble de notre territoire où nous adressons 11 pathologies, dont la dernière en date, des traitements post-cancer du sein. Ce sont aussi 15 000 emplois directs et indirects pour l'ensemble de notre filière et 750 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos établissements thermaux. Donc vous le voyez, une composante importante pour notre région. Le thermalisme néo-aquitain est au carrefour de nombreux défis auxquels il doit répondre. Tout d'abord, celui de la santé. Mais bien évidemment, celui aussi de l'aménagement du territoire, du développement économique, de la formation, de l'emploi, de la recherche et puis bien évidemment de la transition écologique et énergétique. D'où ce nouveau plan thermal qui est structuré en cinq volets. Le premier, le maillage et la complémentarité de nos stations à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Le volet numéro 2, faire évoluer notre modèle thermal. Le numéro 3, c'est la connexion directe à Néothera en termes de transition écologique et énergétique pour s'orienter vers un thermalisme durable. Le volet numéro 4, c'est répondre aux défis de l'emploi et de la formation. Et enfin, le dernier volet, l'innovation sous toutes ses formes. Que ce soit dans la recherche opérationnelle, les pathologies à traiter, la technologie ou encore le virage de la transition numérique. Et pour pouvoir mettre en oeuvre ce plan, nous allons nous appuyer sur nos pépites néo-aquitaines que sont le cluster acquis au terme et l'institut du thermalisme. Voilà vraiment un plan co-construit avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème néo-aquitain pour faire en sorte que la région soit au rendez-vous des défis qui s'offrent à elle. Sous-titrage Société Radio-Canada